Nous démarrons ici un cours sur le quai d'Anjou. Et là, vous voyez derrière moi l'hôtel Lambert. Au XVIIe siècle, Lambert était chargé de finances, je crois qu'il était surintendant, mais finances royales. Est-ce qu'il a financé la totalité de la construction de façon privée ? Je ne sais pas, mais en tout cas c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Imaginez prendre le petit déjeuner dans cette demi-lune avec le soleil qui se lève à l'est. Une idée, vous pouvez vous faire une idée du luxe ici, si vous regardez en bas vers les quais, il y a une petite porte obturée, et il faut imaginer un ponton devant, et Lambert pouvait prendre son bateau personnel. C'est un peu comme à Venise, n'est-ce pas ? Cet hôtel a été habité, a été bien habité, très longtemps. J'ai juste un document pour vous donner l'idée du luxe faste qu'il y avait dedans. Et ceci jusqu'en mars 2006, lorsque les objets qu'on pouvait bouger, que vous venez de voir, étaient vendus aux enchères. Mais il y a un chapitre totalement différent en rapport avec cet hôtel Lambert, encore à voir avec la connexion polonaise. En 1830, la Pologne était occupée par l'Empire russe. Il y a eu un début de soulèvement, création d'un gouvernement polonais provisoire, dont le président était un certain Adam Czartoritsky. Les insurgés ne faisaient pas le poids vis-à-vis de l'armée russe. Donc l'insurrection a été écrasée, et Czartoritsky a pu s'enfuir, avec quand même une partie de la caisse, j'ai l'impression, et s'installer ici. Or, c'était un monsieur qui était très sensible au problème auquel était confronté une bonne partie des Polonais réfugiés, qui n'avaient pas les mêmes moyens que lui. Et il organisait un peu un salon de charité, ici, dans les salles de l'hôtel Lambert. On sait que le poète national Adam Mikiewicz, qui n'habitait pas loin, on a vu dans un autre cours là où il habitait, aujourd'hui, centre culturel polonais, et Chopin venait jouer ici, avec Georges Sand. Donc il y a un petit souvenir polonais, je sais qu'il y a des Polonais qui viennent visiter, presque en pèlerinage. Un chapitre moins brillant, 40 ans plus tard, la commune, et on a utilisé l'hôtel Lambert comme hôpital pour des communards blessés. Lorsque les forces de l'ordre ont pris le dessus, on sait que 4 blessés des communards, parmi les communards qui étaient là. On les a descendus sur le quai, ici, et on les a fusillés, et on a laissé les corps comme avertissement. Nous continuons sur le quai d'Anjou avec l'hôtel de Lausanne. Encore un hôtel particulier, quand même assez luxueux. Au départ, ça ne s'appelait pas hôtel de Lausanne, mais hôtel de Grune. Et le Grune, en question, je me suis laissé dire, je l'ai lu aussi, qu'il avait fait beaucoup d'argent dans la restauration. Comment est-ce que Lausanne l'a acheté ? À peu près 30 à 40 ans après la construction, je crois. Eh bien, Lausanne était à la cour, apparemment assez bel homme, et poursuivie par, je pense que c'est Madame de Montpensier, maîtresse du roi, qui, à l'époque, avait, je pense, 10 ans de plus que lui, et quelques kilos, sinon davantage, de plus que lui. Mais de l'argent, beaucoup plus que lui. Et, d'après la légende, il aurait commis une maladresse en faisant des commentaires pas très agréables sur la dame en question, en public. Bastille. Alors, combien de temps a-t-il été emprisonné ? On peut lire un an, on peut lire six mois, on peut lire dix ans. Beaucoup. Mais quand il sort de prison, il l'épouse, et avec son argent à elle, il achète l'hôtel qu'il renomme l'hôtel de Lausanne. 19e siècle, comme je l'ai dit dans un des cours antérieurs sur l'île Saint-Louis, les nobles, des aristocrates, de richissimes personnes qui avaient beaucoup participé à l'Ancien Régime, ont dû partir. Beaucoup se sont réfugiés en Angleterre, etc. Et les maisons, ici, certains sont devenus ateliers, mais ici, ça a été divisé en petits appartements, et on sait que Baudelaire habitait peut-être sous les combles. Ce n'est pas très sûr. Je ne sais pas si vous connaissez le petit poème en prose de Baudelaire qui s'appelait Le Mauvais Vitrier. C'est un vitrier qui passe probablement ici qui crie « Vitrier ! Vitrier ! » Et ça a embêté Baudelaire qui voulait écrire ses poèmes. Et un jour, d'après le poème, je ne sais pas si Baudelaire a été aussi méchant que ça, le vitrier passait avec ses plaques de verre sur le dos et Baudelaire aurait pris un pot de fleurs et balancé. Lorsqu'on a parlé du quai d'Orléans, on vous a montré la maison où habitait Jeanne Duval, la Vénus noire, qui venait ici rendre visite à Baudelaire et je pense que le réciproque était vrai. D'autant plus que Baudelaire ne dormait pas dans un lit. Il dormait dans un cercueil sculpté et pas. Et je pense qu'il a reçu ici Mme Sabatier et peut-être d'autres maîtresses, raison pour laquelle Jeanne Duval n'a pas habité ici mais à quelques dix minutes à pied. C'est ici avec Théophile Gautier que se réunissait le club des Achichins. Non, ne fumez pas. Mettez ça dans le café. Et il n'y a pas très longtemps, j'ai vu un document, un compte-rendu d'une visite d'un autre écrivain qui a été invité à prendre le déjeuner ici. Il s'est étonné qu'on commence le déjeuner par le café. Mais quand il a bu deux cafés, il savait pourquoi. On reviendra un peu plus tard au Quai de Bourbon, au club des Achichins. Aujourd'hui, vous pouvez visiter les décors ont été rafraîchis, restaurés. Et pour tous les mois de septembre, les journées des portes ouvertes des monuments, vous pouvez visiter et ça vaut vraiment le coup. Arrivez tôt parce qu'il y a une queue. Et c'est aujourd'hui une maison d'accueil pour des visiteurs importants de Paris. Je pense que lorsqu'elle vient à Paris, la reine Elisabeth II descend ici. En tout cas, il y a des réceptions ici pour les visiteurs de marque. Nous sommes ici devant le 29 Quai d'Anjou. Un peu plus modeste que certains des hôtels luxueux qu'on a visités. On a beaucoup parlé dans cette série de cours sur l'île Saint-Louis, évidemment du XVIIe siècle, un peu du XIXe aussi. Et là, on entre de plein pied dans le XXe siècle. Qu'est-ce qui s'est passé ici ? Un peu plus loin, il y a la rue des Deux-Ponts qui traverse l'île de part en part où se trouve l'unique arrêt d'autobus. Et dans les années 1920, la ville de Paris a décidé d'élargir cette rue tant et si bien qu'aujourd'hui si vous vous y baladez, vous allez voir une architecture 1925-1920 côté Est alors que c'est toujours XVIIe siècle côté Ouest. J'ai déjà parlé de l'esprit un peu insulaire des Louisiens ou les Iliens. Eh bien, ici habitait un imprimeur qui s'appelait Roger Desvignes qui était tout à fait contre cette incursion du XXe siècle dans l'île Saint-Louis avec une bande de copains ils ont tout simplement déclaré l'indépendance de la Sérénissime République Ludovicienne Sérénissime c'est comme la République de Venise ils ont élu un doge qui pesait quelque chose comme 120-140 kilos il y avait un seul ministère le ministère des Fêtes ils organisaient des sorties en bateau et comme il était imprimeur ils ont fait un journal qui s'appelait le Sémaphore de l'île Saint-Louis j'ai ici en copie réduite mais un exemplaire de ce petit journal un titre politique intérieure pourquoi l'île Saint-Louis s'est proclamée Sérénissime République et un peu plus bas à l'étranger ce que disent les journaux de la capitale c'était un canular mais qui avait un aspect de résistance et un aspect politique qui est allé un peu loin puisqu'ils ont introduit une plainte contre la France auprès de la commission de tutelle de la société des nations bon le journal n'a eu que 12 numéros et je ne sais pas combien de fêtes ils ont fait on continue d'ailleurs à faire la fête dans l'île Saint-Louis mais la république a été la république sérénissime a été de courte durée voilà pour le quai d'Anjou on va maintenant terminer cette série de cours sur l'île Saint-Louis sur le dernier quai quai bon